C'est mes piolets, ça va être les compénieurs de voyage les plus précieux. Je m'appelle Julien Irilly, je suis alpiniste et parapentiste professionnel. Je pratique, je suis dans la montagne tout le temps, mon boulot c'est ça, c'est de me faire mes propres projets qui allient souvent les deux disciplines. Le projet de cet hiver avec Lucie et Xavier et aussi le Iron, un chien, un berger allemand, on part pour traverser tout le massif des Alpes, enfin tous les Alpes, des Dolomites jusqu'à la mer, jusqu'à Monaco. En le faisant, on va essayer de se déplacer qu'à pieds, vélos, parapentes et skis. Donc ça, sur une durée d'environ deux mois. On a sélectionné les plus belles faces Nord et on va commencer par les Dolomites, ça se porte d'œil, ensuite nous irons au Piz Badil, qui est frontière Italo-Suisse, avant d'aller à Liger, donc la fameuse face Nord Liger. Donc là, on va faire la trilogie Liger, la face Nord du Servin derrière et les Grandes Jorasses. On enchaînera ça et on fera un petit tour dans les écrins, si tout va bien, avant de rallier la mer. Donc ça fait au moins un minimum de six à huit faces en fonction des conditions. Oui, c'est un projet assez exceptionnel. Les Alpes ont déjà été traversées comme ça sur de grandes durées, on va dire, mais allier autant de disciplines en même temps et le faire en hiver aussi rajoute une petite dimension, enfin une grande dimension même. Ça va être une aventure. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre une belle aventure humaine déjà, de partage encordé avec Xavier, avec Lucie aussi qui va nous faire la logistique, avec le chien aussi qu'elle a. C'est ça qu'on veut, c'est être au contact au jour, le jour et la nuit de la montagne en fait. C'est ce qui nous fait triper en fait, c'est pour ça qu'on y va. Finalement, on écoute nos peurs. Donc la gestion du risque, elle se fait comme ça en étant le plus possible à l'écoute de nous-mêmes et en essayant de ne pas se mentir et en n'allant pas faire les choses pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que ça doit rester un plaisir et si la peur est présente, c'est une information qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que c'est simplement l'expérience et l'humilité qui fait qu'on diminue les risques.